Qu'est-ce que la ville stationnaire est un hommage à un économiste qui s'appelle John Stuart Mill, un économiste anglais du 19e siècle, qui avait décrit l'état stationnaire dans l'économie, c'est-à-dire la fin de la croissance, passée à un certain degré de richesse, et que cette fin de la croissance allait quand même permettre de continuer le progrès scientifique, culturel, dans le domaine des arts, etc. Et nous, on a transcrit ça à l'échelle urbaine en disant, dans le concept de l'artificialisation des sols et du fait qu'il faut arrêter l'étalement urbain et de transformer des terres agricoles finalement en espaces anthropisés, eh bien que la ville stationnaire pourrait être aussi une ville qui arrête de croître. Les villes n'ont pas vocation à croître éternellement, mais que cet arrêt de la croissance n'empêcherait pas le progrès, quelque part. Et le progrès, ça veut dire quoi ? Ça veut dire continuer à être capable d'accueillir dans les bonnes conditions les habitants, leurs activités diverses et variées, et puis de transformer la ville, de l'adapter, de la réparer, de la densifier, mais avec justesse et douceur, et donc finalement de faire du progrès dans le domaine urbain, mais sans que ça soit un progrès de surface au détriment des surfaces agricoles. Alors d'abord, l'idée c'est qu'en fait on a un gigantesque patrimoine bâti existant, que ce soit dans le domaine des logements, où il y a beaucoup de logements vacants, sous-occupés, mais c'est vrai aussi dans le domaine économique, on a des anciennes usines qui ne sont pas occupées, qui sont peut-être plus difficiles à réinvestir que d'aller construire tranquillement son usine à côté. Et donc tout ce vacant, toute cette sous-occupation, on a la possibilité d'intensifier l'usage, de l'améliorer, et donc d'accueillir un certain nombre d'activités. Mais effectivement ce que vous pointez, c'est qu'il y a besoin d'une coopération territoriale, c'est vraiment un mot qui n'est pas nouveau, mais qui va devenir, je pense, comme la résilience de plus en plus à la mode. On n'est plus dans la compétitivité territoriale, en disant j'essaye d'attirer, et c'est chez moi que vont être les emplois, ou c'est chez moi que vont être les taxes diverses et variées. Non, l'idée c'est vraiment d'être dans une logique à toutes les échelles, et de pouvoir coopérer justement sur qui accueille quoi, comment, et essayer de créer, de continuer d'intensifier, disons, le mouvement vers la création de centralité à toutes les échelles, du bourg, du village, jusqu'à la grande ville et la métropole, pour finalement réussir à faire en sorte que, dans le futur, on se déplace le moins possible, ou de la manière la moins décarbonée possible, tout en ayant une vie professionnelle, une vie personnelle, culturelle, etc., une offre médicale, des emplois, des services, qui soient le mieux répartis possible sur le territoire. Moi ça m'évoque plusieurs choses, c'est qu'effectivement il faut retrouver, ou amplifier la logique du temps long et de la planification, plus que jamais, et je pense que les virages qu'on a à faire extrêmement profonds, les transformations dans le domaine agricole, dans le domaine de l'économie circulaire, dans le domaine de la consommation, etc., sont tellement profonds que, voilà, il y aura peut-être des petits coups d'accélération, mais globalement c'est quelque chose qui doit presque s'étaler sur une génération, tant les modes de transformation vont être profonds. Donc il faut retrouver effectivement cette logique-là, ensuite il faut évidemment articuler un peu entre l'urgence, l'urgence d'agir, l'urgence de stopper un certain nombre d'activités mortifères, et évidemment d'impact sur la biodiversité, etc. Et en même temps, on est dans un temps démocratique, et tant mieux, et il faut que tout ça puisse s'installer dans le dialogue, donc effectivement il y a une tension de ce point de vue-là. Mais moi il me semble que d'abord, l'être humain est très adaptable, on peut, les citoyens sont aussi très adaptables, on l'a vu par exemple avec des événements, que ce soit crise sanitaire ou crise en Ukraine maintenant, donc il y a des possibilités de faire évoluer les choses plus vite qu'on ne le croit, on pourrait être surpris par les capacités en fait d'adaptation, finalement de nos modèles économiques, de nos modèles sociaux, de nos référentiels culturels aussi, de nos manières de nous comporter, de vivre, et donc tout ça, ça peut s'inscrire à mon avis dans cette planification intelligente d'un territoire qui soit plus harmonieux peut-être demain que finalement Paris, les métropoles et le désert français, pour faire un clin d'œil à des écrits des années 50. Je n'ai pas de recette miracle, mais je pense qu'effectivement il y a des questions d'abord d'honnêteté intellectuelle, je pense qu'il n'y a pas toujours eu peut-être des débats, des concertations, des explications à la hauteur des enjeux dans un certain nombre de cas, et donc c'est peut-être ça qui a décrédibilisé un peu la parole des experts. Je pense aussi que la parole politique c'est une question aussi d'exemplarité, et donc on voit que c'est difficile de demander aux uns de faire des efforts pendant que peut-être on n'en fait pas soi-même, donc ça peut être vrai d'ailleurs pour les élites économiques aussi, on peut penser au débat sur les jets privés qu'il y a eu à l'été 2022, donc moi je pense que ça ne va pas se réinstaller d'une manière très très simple, mais encore une fois il faut faire preuve de ténacité, et prendre les gens pour des adultes, et plutôt essayer de grandir ensemble et de dialoguer, plutôt que d'être dans des débats qui sont devenus quand même très manichéens de nos jours. On est pour ou contre le nucléaire, pour ou contre les éoliennes, pour ou contre la vaccination, pour ou contre je ne sais pas quoi, et en fait voilà ça se tend un peu avec un débat qui est un peu stérile, un espace aussi de discussion et un espace médiatique qui n'est pas évident, donc moi je pense qu'il faut aussi faire au-delà des innovations technologiques, il faut sans doute faire des innovations politiques ou démocratiques, et retrouver des espaces dans lesquels on peut vraiment discuter, et tout ça compatible évidemment avec le temps de vie des personnes, parce qu'organiser un débat public à 20h en semaine, quand on a aussi les enfants à gérer, le travail, le déplacement, on ne vient pas forcément évidemment, donc il faut essayer de retrouver tout ça.